Musique Sur le littoral oriental de l'île de Madagascar, comprimé entre forêts et océans indiens, se trouve un canal peu commun appelé Pangalan. Construit du temps de la colonisation, ce canal artificiel relie un chapelet de lacs, lagunes et cours d'eau dans une végétation luxuriante. C'est peut-être la portion la plus aventureuse et la plus excitante du voyage sur la grande île. Dans ce milieu enchanteur, le voyageur se sentira quasiment une âme d'explorateur et l'amateur de randonnée sera séduit par les fabuleuses forêts primaires qui servent de manteau chaud à une nature encore vierge. La vie est là, profonde, jaillissante. On se sent petit, subjugué par la générosité du site. Distante d'environ 450 kilomètres de la capitale, Mananjari est la première grande ville au sud de la portion navigable des Pangalans. Située sur les bords de l'océan Indien, elle est avec ses 19 000 habitants un des comptoirs importants de la côte est malgache. Il est 6 heures du matin. Le jour vient à peine de se lever sur la côte orientale de Madagascar. Quelques pêcheurs bravent l'hostilité de l'océan. A l'opposé de la ville, sur le canal, la vie prend tranquillement son cours. I think it's good. I think it's good. mètres poussé par un moteur de 40 chevaux s'apprête à quitter la berge l'équipage sous la férule de son capitaine cyril s'active au dernier préparatif vous voilà on a perdu du temps à cause de l'essence ok on se dépêche assister de jos le second et de thomas l'assistant piroguier cyril doit se rendre à tamatave pour récupérer du fret la ville premier port malgache se trouve à 550 km sur le canal et plus au nord non 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 Construit au début du siècle, le canal des Pangalas n'avait pour but de créer un axe de communication parallèle à un océan indien aussi capricieux que tumultueux. Depuis la fin de sa construction, dans les années 40, la vie autour de ses bras artificiels s'est parfaitement organisée. Le canal remplit son rôle de voies d'accès, de transport et d'échanges en tout genre. Tout au long de ces multiples lacs et lagunes se sont créés de véritables marchés flottants semblables à ceux rencontrés dans les cités lacustres. Les seins de pirogues qui s'égrènent convergent vers des vendeurs de fruits. Producteur et exploitant, cette famille vient ici chaque jour vendre le produit de sa récolte. Elle parcourt quotidiennement 50 km à la rame. Mélange de culture, mélange de race, il est encore assez difficile de déterminer avec précision les origines du peuple malgache. L'hypothèse la plus probable serait le peuplement de l'île il y a environ un millénaire par la migration convergente d'Indonésiens et de Bantous. La côte Est offre quelques subtilités supplémentaires. Pirates, forbans et aventuriers de tout genre vont mener le grand jeu au XVIIe siècle. Opportunistes et stratèges, ils savent profiter des situations, s'allier les chefs de clan et obtenir des places royales pour leurs nombreuses progénitures issues de mariages avec les princesses locales. De ces unions vite conclues, naît une génération de métisses dont la descendance existe encore aujourd'hui. Cette civilisation malgache, née de ces mélanges, demeure très à part. C'est un peuple à l'âme douce, tributaire de croyances ancestrales, possédant une richesse de cœur et un sens unique de l'accueil. Ce ne sont certainement pas nos pirogliers qui diront le contraire en abordant le village d'Andrano Maïsti, lieu où ils décident de passer la nuit. Avec le jour naissant, le village, comme une horloge bien réglée, s'active à ses tâches habituelles. Céline, une jeune femme mariée et mère de quatre enfants, prépare le petit déjeuner familial. J'ai 34 ans et j'ai toujours vécu dans ce petit village. Je suis mère de famille et comme toutes les mamans du monde, enfin je pense, je me lève tôt le matin et je prépare la cuisine pour mes enfants et mon mari. Ensuite, je prends un peu de temps pour ranger et nettoyer la maison. Ici, tout le monde boit du café en guise de petit déjeuner. Ensuite, je prépare du riz quand il y en a. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est en période de transition, comme on dit ici. C'est-à-dire que l'on replante pour récolter dans trois ou quatre mois. Ce sont les femmes qui exercent ce genre d'activité. Les hommes ne nous aident que pour la cueillette. Donc tous les matins, après m'être occupée de ma petite famille, je pars au champ. Ce n'est pas très loin d'ici, juste derrière le canal. C'est-à-dire que l'on est en train de faire. Chants et danses enfantine symbolisent toujours la fin du travail. Et point n'est besoin aujourd'hui de déroger à la tradition. Pendant que je travaille sur les plantations, mon mari, lui, part pêcher dans l'océan. C'est-à-dire qu'on est un peu de temps. Chaque jour, le mari de Céline brave la fougue de l'océan Indien. Sa pêche améliore non seulement le quotidien, mais elle rapporte aussi l'argent frais nécessaire à la vie du ménage. Nous ne l'attendrons pas, il est déjà tard et nos piroguiers souhaitent rejoindre la prochaine étape avant la nuit. Avec un peu plus de 26 000 habitants, la ville de Nozivark est plus peuplée que Manandjari, mais moins développée économiquement. L'éloignement de tout axe majeur de communication en est certainement l'explication. Sur la place principale de la ville, le marché quotidien bat son plein. C'est le lieu des rencontres pour les échanges commerciaux, les grandes décisions politiques et économiques. Mais c'est aussi d'ici que partent toutes les rumeurs importantes. A l'entrée de Nozivark, il existe une petite boutique originale. On y trouve tout ce que l'on désire, essence, tissu, fourniture scolaire, lessive, alcool. Et si toutefois il venait à manquer quelque chose, le propriétaire se ferait un plaisir de vous le commander dans les plus brefs délais. Je m'appelle Léon Poxon, je suis commerçant, en même temps transporteur et collecteur de polynoco. Mon père est un chinois et puis il s'est marié avec une malgache, donc je suis malgache. Cet homme est un acteur économique important pour la région. Au fil des années, il s'est taillé une solide réputation et a acquis une notoriété sans précédent, dépassant même les frontières de la région. Ça c'est un petit hôtel qu'on a construit. C'est pas tellement un grand hôtel, mais il y a tout ce qu'on fait, on trouve tout ce qu'on veut. En plus de ses activités économiques, M. Son sera le candidat unique du parti du président Ratsiraka pour les prochaines législatives. Voyons, on fait aussi de construction de bateaux. Voulant profiter de la pirogue, M. Son emmène en cette fin d'après-midi tout l'équipage dans un petit village de pêcheurs situé à 20 km de la ville. Raison commerciale, raison économique, nul ne le saura. En tout état de cause, il a déjà les attitudes et la prestance d'un élu. A Kouryab, bonjour. Il y a à peu près 3-4 000 habitants, donc tous en majorité des pêcheurs. C'est le genre de lémurien qu'on appelle Sissi, donc d'une petite taille, mais encore beaucoup dans notre forêt. Malgré le grand nombre d'églises et de temples peuplant l'île de Madagascar, à peine 50% de la population se partagent entre catholicisme et protestantisme. L'autre moitié pratique la religion traditionnelle, religion monothéiste, ayant des similitudes avec les religions orientales comme l'hindouisme. Pourtant, les missionnaires sont encore présents, mais ils semblent s'être plus orientés vers une vocation sociale et éducative. C'est dans cet esprit que le père Jean-Yves Lhomme développe une mission au nord de Nozivark depuis plus d'une décennie. Je m'appelle Jean-Yves Lhomme, j'aurai 43 ans cette année, bientôt. Il y a une douzaine d'années que je suis prêtre. Voilà, ça fait 12 ans que je suis arrivé à Madagascar, et puis 7 ans ici à Nozivark. Quand je suis arrivé, il n'y avait pratiquement rien, sinon la petite église, là-bas derrière, petite case. Tout le reste, nous l'avons construit. Ça n'a pas été très facile, dans la mesure où, arrivant ici, à peu plus de 30 ans, je n'y connaissais rien, en construction, en agriculture, et petit à petit, on s'y est mis. Dans l'esprit des missions catholiques de Lille, celle de Jean-Yves ne déroge pas à cette vocation sociale et éducative. Cette école primaire, dont l'enseignement est donné par les sœurs, en est un pur exemple. Sous la pression des parents, nous avons été amenés à faire cette école primaire, qui va du cours préparatoire jusqu'au cours élémentaire, avec l'examen du certificat d'études que nous avions autrefois en France, avec, il faut le dire, un certain succès. Mais au-delà de l'examen et du programme, qui est le programme et l'examen du gouvernement, nous avons aussi tout un projet d'éducation et d'épanouissement de l'enfant. Ce curé commando, comme certains l'appellent ici, a parfaitement conscience des limites de son action. Malgré son dévouement, il ne veut en aucun cas se substituer à l'autorité administrative du pays. Là derrière, c'est mon ancienne case. Et là, sur l'ancien trou des chiottes, on a planté ce superbe manguier, là, qui devrait donner de beaux fruits l'année prochaine. Notre sang circule, là. Eh, tu étudies en français, là, c'est bien. C'est quoi, ça, ce dessin ? C'est une coupe de cœur. Et tu le dessines sur ton cahier, là ? Oui. C'est bien. Nous avons construit une bibliothèque il y a quatre ans environ. Nous avons ici un chivark, un CEG, un lycée. C'est d'abord pour les jeunes. Alors, il y a des romans, des livres scolaires, des revues, des journaux. Alors, j'ai bien sûr pratiquement tout lu les bouquins qui sont là, oui. Mais ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, c'est toujours une perspective d'avenir pour l'église malgache, pour les malgaches, puisque j'ai avec moi depuis cette année, depuis quelques mois, même, un jeune vicaire. Voilà, Désiré est un jeune prêtre, là, qui a été redonné il y a quatre mois. C'est mon vicaire. Et là, je vais apprendre à Désiré à utiliser l'encensoir, des choses qu'on n'apprend pas tellement au séminaire, et dont on a besoin, que l'on a besoin de savoir, parce qu'on les fait. Alors donc, tu vois, Désiré, pour les offrandes, tout simplement, trois croix sur les offrandes, et également trois ronds qui enveloppent. Les offrandes sont enveloppées par l'encens. Tous ces médicaments, tout simplement, ça peut être surprenant chez un prêtre missionnaire, mais parce qu'avant d'entrer au séminaire pour être prêtre, j'ai tout simplement fait de la pharmacie, et arrivé ici, quand j'ai vu le besoin de médicaments, mais j'ai tout simplement fait appel à des amis, qui continuent depuis 11 ans à m'envoyer des médicaments. Farakali, mais les cas, il en aнимé chez Pauline. Bon, j'en ai fait la foudre. Ça va. Ma sa Times? Mon père. Allez, allez, allez. La paroisse de ce prêtre représente une trentaine de villages. Certains sont victimes d'un isolement géographique et il faut parfois 7 heures de marche à notre curé pour les atteindre. Nous sommes samedi et le village choisi pour la messe de demain se trouve à 25 km d'ici. Dieu merci, pas de marche, il est en bordure du canal. Bon, il faut se presser, Martin, parce qu'ils ne m'attendent pas, ils vont commencer sans nous. Il faut y aller. Bon, on y va. Eh? 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 Sous-titrage FR ? C'est parti ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? C'est parti ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Mon premier rêve, c'est tout simple. Ce que je souhaite, c'est, comme je le disais ce matin dans le village où nous sommes allés, où je disais qu'en définitive, l'essentiel, c'était de vivre l'amour d'une manière authentique. Je crois que c'est quelque chose, quelle que soit la culture d'universel. Sous-titrage FR ? Tout au long du canal, tout au long du canal, il existe des lieux uniques, on est impressionné par la beauté du site, on est subjugué par le calme presque dérangeant qui en émane. Le voyageur, quelle que soit ses origines, appréciera cette tranquillité, cette plénitude. L'originalité veut que ces décors sublimes soient alimentés de scènes de vie marquantes, comme ces femmes qui, dans la simplicité du geste, pêchent de petites crevettes. Chaque matin, elles quittent leur village et viennent ici parfois jusqu'à très tard dans la journée. Plus surprenant encore, ce pêcheur, ou plutôt la simplicité de sa cabane. Il reste ici pendant plus de trois mois, son village se trouve à cinq jours de marche à l'intérieur des terres. Il vient uniquement pour pêcher et faire sécher son poisson, vivant dans cette simple hutte et la plupart du temps seul. ... 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 pour la modique somme de 3 francs 60. Charge à Thomas de les préparer. En cette période de début d'année, la pluie fait souvent son apparition sur cette côte orientale malgache. Les précipitations sont importantes mais de courte durée. Thomas, voulant acheter une pépite d'or pour son épouse, avait réussi à persuader l'équipage de faire un petit détour de quelques heures et remonter ce fleuve. L'eau est trop haute. D'habitude, il y a plein de chercheurs d'or ici, mais là, ils ont peur du courant. Salé est un petit village dont la population n'excède pas 300 âmes. isolée de toute grande ville, la vie s'y déroule calme, paisible, dans le pur esprit des traditions ancestrales. et la vie s'y déroule. La vie s'y déroule, elle est très triste. Elle a été pu n cycloes, elle a été rythme, elle a été prudemment, elle a été très difficile, Elle a été prudemment, Peu d'importations ici, tout ou presque se fabrique localement, comme cette pagaie que ce vieil homme usine dans la noblesse du geste, et ce pour son usage personnel. Mais aussi la fabrication d'alcool, véritable culte pour la région. Je m'appelle Germain, et j'habite dans le village de Salé, j'ai 22 ans. J'ai appris à faire ce type d'alcool en regardant mes aînés, les anciens. Je fais ça depuis peu de temps, mais c'est une véritable tradition. Depuis que je suis petit, je vois les gens faire de l'alcool. Je fais ça pour de l'argent. J'arrive à vendre le litre à environ 1000 francs malgaches. Ça fait 90 de vos centimes. Il est interdit de fabriquer ce type d'alcool, mais les pouvoirs publics semblent fermer les yeux. Et puis, n'en fait-on pas depuis des générations ? Je vais chercher les cannes à sucre dans un autre village. Ensuite, je les coupe en petits morceaux que je presse. Et puis, je transfère le jus dans un jerry-can. Après, j'y ajoute une espèce d'écorce que l'on appelle un fatine. Ensuite, je laisse macérer pendant trois jours et l'alcool est prêt. Je vais chercher les cannes de l'alcool. Il est temps pour l'équipage de quitter Salé. Cyril veut impérativement passer la nuit à Mahanoro et la ville se trouve à plus d'une heure de navigation. Mahanoro a le charme d'une grosse bourgade isolée. Toujours au bord de l'océan Indien, la ville et ses 26 000 habitants se laissent, avec calme et sérénité, délicatement glissés dans le temps qui passe. Joss, le second de la pirogue, doit quitter l'équipage et retourner demain à Nozivark. Thomas décide de l'inviter à l'hôtel des Pangalans. L'hôtel des Pangalans L'hôtel des Pangalans est situé au centre de Mahanoro, là où l'activité de la ville est toujours débordante. Hébergement en bungalow, restauration, soirée disco et animation en tout genre, c'est un peu l'endroit in de la ville. C'est un peu l'hôtel, c'est un peu l'hôtel, c'est un peu l'hôtel. Alors Zozo, t'es contente de nous voir ? Oui, ça faisait longtemps. Serre-nous une bonne bière en attendant. C'est un peu l'hôtel, c'est un peu l'hôtel. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que l'hôtel se réveille au rythme de la ville, Zozo, la jeune serveuse de la veille, s'active à la tâche. Je m'appelle Euphrasie, mais depuis que je suis toute petite, on me surnomme Zozo. J'ai 21 ans et j'ai toujours vécu à Mahanoro. Je travaille depuis deux ans dans cet hôtel, je fais un peu de tout, le petit déjeuner le matin, je suis derrière le bar, je lave et j'aide aussi à la cuisine. Pour les jeunes ici, à part de temps en temps des soirées organisées à l'hôtel, il n'y a pas grand chose à faire pour nos loisirs. Le plus souvent, on va se promener et discuter sur la plage, sur les bords de l'océan. De quoi rêve-t-on quand on a 21 ans ici à Mahanoro ? Je crois, comme toutes les jeunes filles de la terre, c'est de trouver d'abord un bon mari et avoir des enfants. Moi, en plus, je souhaiterais ouvrir une petite épicerie, mais je sais que ça ne sera pas facile. C'est parti, c'est parti. Les différences de vie entre les villes et les petits villages sont très marquées sur les pangalanes. À un peu moins de 10 km de Mahanoro, cet homme, chef d'une famille de 4 enfants, est obligé, pour nourrir les siens, de cueillir les fruits de cette plante, le typhonodorum lindleanum, appelé plus communément oreille d'éléphant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je m'appelle Evari. J'ai 36 ans et j'habite ce village, Mahatsara, à 10 km de Mahanoro. On va couper des oreilles d'éléphant parce qu'il n'y a pas suffisamment de riz dans la région. On est trop pauvres pour acheter autre chose. La préparation n'est pas difficile. Ma femme extrait la peau blanchâtre avec un peu de cendre et ensuite, elle lave les graines qu'elle met à bouillir dans de l'eau. Après, on écrase l'ensemble et ça fait une espèce de bouillie. La préparation n'est pas difficile. la préparation n'est pas difficile. La préparation n'est pas difficile à écrase avec un peu de célébris. Il nous arrive aussi assez souvent de manger du manioc, du poisson et parfois d'autres céréales. On arrive à avoir un peu de riz pendant le mois de juillet, mais le reste du temps, on se contente de nos oreilles d'éléphants. Il est très rare d'apercevoir dans le village de la côte est malgache des jumeaux. Dans certains endroits, avoir des jumeaux porte malheur. A Mananjari, une association existe. Elle recueille les enfants rejetés et les élève à la place de leur famille. Les croyances ancestrales demeurent omniprésentes à Madagascar. Elles font partie intégrante de la vie sociale et dictent la conduite de la plupart des individus. La vie sociale et la vie sociale Le culte des anciens est très développé dans la tradition malgache. L'âme d'un homme influe sur nos actes tant que l'on pense à lui. En clair, il vit toujours et c'est pour cette raison que Cyril verse la première gorgée de rhum par terre pour abreuver l'un de ses aïeuls. C'est plus prudent que l'on s'arrête la nuit. La dernière fois que j'ai navigué de nuit sur le canal, j'ai percuté entre pirogues. On aurait pu couler le bateau. Je sais, on m'a raconté. Je sais, on m'a raconté. Le réveil est un peu dur pour nos vaillants piroguiers. La nuit fut courte et riche en discussion. Ils ne sont pas sûrs de rejoindre la ville de Vatomandry, dernière étape avant Amatave. À cette période de l'année, le canal est souvent obstrué. Le réveil est un peu dur pour la ville de Vatomandry, dernière étape pour la ville de Vatomandry. Le réveil est un peu dur pour la ville de Vatomandry, dernière étape pour la ville de Vatomandry. Le réveil est un peu dur pour la ville de Vatomandry, dernière étape pour la ville de Vatomandry. Le réveil est un peu dur pour la ville de Vatomandry, dernière étape pour la ville de Vatomandry. Le réveil est un peu dur pour la ville de Vatomandry. Le réveil est un peu dur pour la ville de Vatomandry. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501